La Grèce antique situait le monde grec. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de l'Antiquité, les Grecs s'installent au-delà des frontières de la Grèce actuelle. La Grèce antique, c'est donc plus grand que la Grèce d'aujourd'hui. Des cités sont fondées jusqu'au sud de la France. Par exemple, la ville de Marseille a été fondée par des Grecs venus de la cité de Fossé. D'ailleurs, on surnomme toujours Marseille la cité Fosséenne. D'autres villes sont fondées jusqu'en Espagne, dans le nord de l'Afrique ou dans le sud de l'Italie, alors appelées Grande Grèce. D'autres le sont à l'est, sur le territoire de la Turquie actuelle, alors appelée Grèce d'Asie pour les côtes, sur lesquelles des villes grecques se développent, et Asie mineure pour l'intérieur des terres. Les Grecs ont fondé beaucoup de colonies, c'est-à-dire de cités nouvelles contrôlant des territoires éloignés de la métropole non donnée à la ville d'origine d'où sont partis les colons. Ce qui explique que les Grecs soient partis de chez eux pour s'installer ailleurs en créant des colonies autour de la Méditerranée, c'est notamment le besoin de trouver de nouvelles terres à cultiver. Les Grecs désirent également entrer en contact avec des régions capables de leur fournir les produits qui leur manquent, comme le bois, les minerais ou les céréales. Il faut bien se rendre compte que les montagnes couvrent 80% du territoire grec, rendant les déplacements sur terre difficiles. Il y a aussi de nombreuses îles. La mer est donc une véritable voie de circulation. Les Grecs sont d'excellents navigateurs, même s'ils préfèrent longer les côtes plutôt que s'aventurer en haute mer. La plupart des bateaux grecs portaient un gros œil peint de chaque côté de l'avant du navire, c'est-à-dire de la proue. Les marins croyaient que ce regard fixe permettait d'éviter le mauvais sort et les protégeaient en mer. Les plus gros vaisseaux de guerre étaient appelés « trières ». De chaque côté du navire, trois rangées de rameurs, pour un total de plus de 150 hommes, faisant avancer le navire au son du joueur de flûte, qui donnait le rythme pour que les rames ne se mélangent pas. Le développement, grâce aux colonies, des échanges commerciaux entre la Grèce et ses voisins de la Méditerranée, favorise la diffusion de la civilisation grecque principalement sur les côtes de la Méditerranée.